Salut les itos ! Dans cette nouvelle série vidéo, je vous emmène à la frontière des départements de l'Eure et de l'Orne, en plein cœur de la Normandie, dans la commune de Chênebrun. Chênebrun, 110 habitants. Chênebrun, son château. Chênebrun, sa place de village, son cours d'eau, l'Avre, qui d'ailleurs alimente Paris en eau potable, et donc depuis peu, sa brasserie artisanale, la brasserie Boudjou. Charles, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de ton établissement, qui a une histoire particulière, il me semble. Oui, alors c'était une caserne de pompiers, et les pompiers sont partis tous à Verneuil après, en 2009, et moi j'ai racheté en 2011. D'accord. Et du coup, tu as fait ta brasserie, mais il me semble que tu habites sur place aussi, c'est ça ? C'est un projet familial ? C'est un bâtiment qui fait 400 m², donc j'ai fait un loft de 300 m², et il me restait 100 m² pour la brasserie. Mais c'est pas la situation qui a fait que tu t'es lancé dans le brassage, évidemment, c'était une passion je suppose ? C'est une passion, ça fait 7 ans que je fais des petits brassins pour moi, et après je voulais en faire mon métier. Avant moi j'étais chauffeur routier, et au lieu de louer un autre local, il restait 100 m², donc je me suis installé chez moi. D'accord. Donc tu as brassé pendant 7 ans à titre d'amateur, et tu t'es lancé l'été dernier, l'été en juin 2018 ? En juin 2017. 2017. Et après ça a mis plus d'un an pour les papiers. Les fameux papiers ? Et après, à partir de juin 2018, j'ai eu l'autorisation des douanes de vendre. D'accord. Et donc tu as créé une brasserie qui a un nom très normand, que tous les normands vont connaître, c'est ? La brasserie Boujou. Ok. B-O-U-J-O-U. Qu'on trouve maintenant dans le dictionnaire d'ailleurs. Alors bientôt, à la réédition, là au printemps, normalement c'est une expression normande qui rentre dans le dictionnaire. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression normande ? Et bien ça veut dire bonjour, bisous, salut, au revoir, en normand. Et pourquoi avoir choisi alors ce nom ? Est-ce lié à un attachement justement à la Normandie ? Voilà, moi je suis très chauvin à la Normandie, et du coup, Boujou, c'était tout trouvé. Et tu as commencé ton activité en juin 2018 avec une bière, il me semble. Oui, alors moi j'aime le style amer, donc j'ai fait une American Pale Ale. Et après, la vie était trop tranchée, c'était soit on aime, soit on n'aime pas. Du coup, j'ai fait dans la foulée une blonde belge. Donc c'est les deux bières qu'on a ici sur le comptoir ? C'est ça, la rouge, c'est donc l'original, l'American Pale Ale, et après la bleue, c'est la Goyo Goyo. Qui veut dire rien de normand, là. Ça veut dire j'aime ça en langue mongole. Rien de mongole non plus dans la bière. C'est mon fils de 1 an qui n'arrête pas de dire ça. Et du coup, c'était pour lui rendre hommage. Et donc, moi je trouve ça très mignon d'ailleurs. C'est assez particulier. Une Belgian Pale Ale, une American Pale Ale, commencer une activité avec ça. Souvent on voit la gamme classique blonde, ambrée, brune. Pourquoi ce choix ? Et comment ça a été accueilli justement par la clientèle ? Déjà dans le sud de l'heure, je n'ai pas de concurrents, pour l'instant. Et du coup, je pense que les gens n'étaient pas habitués à d'autres styles de bière que les bières industrielles. Mais l'American Pale Ale, trois mers, ça bloquait. Après, la blonde belge, ça leur plaît. Enfin, c'est plus tout public. Plus facile, plus abordable. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça reste dans la gamme. Il y aura sûrement des séries limitées. Mais il y en aura une troisième dans la gamme. Et j'hésite encore entre une stoute ou une bière acide. Donc, à voir. Alors, à vous de voter. N'hésitez pas, mettez en commentaire celle que vous aimeriez voir en troisième bière de la gamme. Une sain ou une soute ? C'est ça. OK. Voilà. Et alors, pour ceux qui voudraient tester, découvrir, déguster la Goyo Goyo ou l'original Bougou, où est-ce qu'on peut la trouver ? Alors, à la brasserie, le vendredi et le samedi, de 17h à 19h. Tous les samedis matins, sur le marché de Verneuil. Verneuil-sur-Arbre. Verneuil-sur-Arbre. Éditons. Éditons maintenant, d'ailleurs, c'est vrai. Et pendant les vacances scolaires au marché artisanal de Center Parcs-les-Bois-Francs. D'accord. Après, sinon, il y a le hashtag « Trouvez Bougou » sur Facebook et Twitter. Et ça met une carte Google pour trouver tous les points de vente. Super. Eh bien, merci pour ton accueil, Charles. Plein de réussite. Merci. De bien avoir le bière encore à sortir. Et puis, au plaisir de se retrouver. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à suivre la chaîne. Partagez à vos amis amateurs de bière. Et surtout, n'oubliez pas que la bière, c'est de l'alcool. Faites comme nous, privilégiez la qualité à la quantité et choisissez des bonnes bières artisanales. À bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada